L'astuce essentielle pour retrouver son calme. Quand on est maman, les journées s'enchaînent. On se lève, on prépare les enfants, le petit déjeuner, l'école, le travail, la maison, le goûter, le dîner. Nous sommes souvent surchargés mentalement, légèrement fatigués. Et il y a certaines journées, on a l'impression que tout va mal et que tout est fait exprès pour nous faire péter un câble. Et bien, particulièrement pour ces journées où tout semble aller de travers, je vais vous donner une astuce essentielle pour retrouver son calme et tout remettre droit. Allez, c'est parti ! Parfois, notre journée commence bien et tout d'un coup, tout devient compliqué. Il y a des journées où on se dit que la poisse nous poursuit. Et on pense qu'à une seule chose, notre lit douillet et vivement que ce soit le soir pour qu'on se couche. Mais est-ce que cette poisse, on ne la se fabriquerait pas nous-mêmes ? J'ai remarqué que quand quelque chose tourne mal ou ne va pas dans le sens que je l'aurais souhaité, cela m'agace et me met une pression. Et souvent, cette pression reste. Et à la seconde situation qui arrive juste après, cette pression va jouer un grand rôle et souvent dans le sens négatif et augmenter encore plus. Et puis à la troisième situation qui arrive, encore derrière, il se passe la même chose, c'est un cycle sans fin où je monte en pression toute seule en fait. Et c'est à ce moment où on se dit que rien ne va aujourd'hui, qu'on a attrapé la poisse et que ça ne va jamais se terminer. Et sans nous en rendre compte, on a nous-mêmes fabriqué cette poisse en laissant cette pression monter en nous. Mais cette pression, c'est nous qui la contrôlons. Nous pouvons renverser la situation à tout moment. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, quand j'étais au bord du craquage. Mais avant cela, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Alors, il y a quelques mois, mon fils m'appelle car il avait renversé une bouteille de jus en essayant de l'ouvrir. Et on avait partout, ça collait. Il avait tenté de nettoyer, mais ça collait toujours. Donc je prends le relais, je nettoie tout. Et ce jour-là, je n'avais pas fait ma vaisselle. Donc, je me lance dans ma vaisselle. Je fais ma vaisselle et j'ouvre le tiroir pour ranger les couverts et je m'aperçois qu'il y a aussi du jus dans le tiroir. Au même moment, mon petit m'appelle parce qu'il avait fait caca dans son pot. Je laisse le tiroir ouvert et je m'occupe du petit. Je nettoie le petit, je jette son caca dans les toilettes, je tire la chasse d'eau et là, les toilettes se bouchent. Bon, je décide de laisser les toilettes, pour le moment, dans cet état. Je retourne dans ma cuisine et comme c'était l'heure du repas, je mets l'eau à chauffer, puis je commence à nettoyer le tiroir. L'eau boue, je sors mon paquet de pâtes et en allant un peu vite parce que je voulais terminer de nettoyer mon tiroir, je tire trop fort et toutes les pâtes s'envolent dans ma cuisine. J'ai littéralement les trois quarts du paquet de pâtes sur le sol. Et là, deux choix s'offrent à moi. Soit je laisse cette tension, cette pression monter encore plus en moi, je continue dans mon élan à essayer de nettoyer le sol, le tiroir, les toilettes, en me mettant bien sûr à râler parce que je ne pouvais plus, en ruminant que j'avais la poisse aujourd'hui et probablement en criant sur mes enfants pour extérioriser cet agacement. Ou soit je stoppais tout et je partais me ressourcer, faire baisser cette pression avant de retourner nettoyer. Et c'est la seconde option que j'ai choisie. J'ai posé le paquet, je suis sortie de ma cuisine, j'ai ouvert ma fenêtre du salon, j'ai fait plusieurs respirations jusqu'à ce que je me sente mieux. Et juste après ça, mon fils de 3 ans est arrivé et il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, je lui ai expliqué que j'ai ouvert le paquet un petit peu trop fort, donc il me dit, il faut ramasser maman. Je lui dis, bah oui, il faut ramasser, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors qu'est-ce qu'on prend pour ramasser ? Il me dit, bah une pelle maman. Je lui dis, ah oui, une pelle, t'as raison. D'accord, mais tu veux m'aider ? Et elle m'a aidé à ramasser toutes les pâtes. Ensuite, j'ai pu terminer de nettoyer le tiroir, faire cuire d'autres pâtes et à ma grande surprise, mon toilette s'était débouchée tout seul. Et oui, parfois, il faut savoir dire stop. Si la pression monte, qu'on se sent surchargé, qu'on a envie d'hurler, il faut tout stopper, faire une pause, tout simplement. Même si vous vous dites, ah je peux pas laisser ça comme ça, eh bien si, partez de l'endroit qui vous met en tension. Faites une pause de 5 à 10 minutes s'il le faut. Pour ma part, et je vous le conseille aussi, faites de grandes respirations. Ça va vous permettre de faire baisser cette tension, ralentir votre rythme cardiaque et oxygéner votre cerveau pour réussir à réfléchir correctement. Le mieux étant devant une fenêtre où la brise va vous aider à vous oxygéner et le chant des oiseaux est très apaisant. Vous pouvez aussi fermer vos yeux. Une fois que tout sera apaisé en vous, vous pourrez réfléchir à comment désamorcer toutes les situations négatives que vous venez de vivre, envisager de demander de l'aide par exemple, procéder par étape, enfin vous trouverez ce qui vous convient pour résoudre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Finalement, est-ce que ce n'est pas nous qui engendrons cet enchaînement de situations négatives en laissant monter une pression inutile qui souvent est due à la fatigue ? Alors moi-même, j'essaie de voir les choses plus positivement et surtout de repérer plus rapidement cette pression quand elle monte pour ne pas la laisser me submerger et surtout l'évacuer et repartir sur de bonnes bases. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à reprendre votre calme quand vous avez l'impression que tout tourne mal. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Pour vous abonner, c'est par ici. Et pour regarder ma vidéo sur le Miracle Morning qui vous permettra de reprendre du temps pour vous, c'est juste là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. A bientôt !